Kabbal et Kaval Kabbal, la Kabbal fait référence à un groupe de personnes qui se réunissent secrètement pour planifier ou comploter quelque chose. Cela peut être utilisé pour désigner une conspiration ou une intrigue secrète. Exemple, les politiciens ont été accusés de former une Kabbal pour manipuler les élections. Les membres de la Kabbal ont été arrêtés pour complot criminel. Kabbal, la Kabbal se réfère à une fuite ou une évasion, généralement pour échapper à la loi. Cela peut être utilisé pour décrire le fait d'être en fuite ou en cachette pour éviter d'être capturé. Exemple, le criminel est en Kabbal depuis plusieurs mois et la police le recherche activement. Après s'être échappé de prison, il est resté en Kabbal pendant des semaines avant d'être capturé. Différence, la principale différence entre la Kabbal et la Kabbal est que la Kabbal concerne un groupe de personnes qui se réunissent secrètement pour comploter, tandis que la Kabbal se réfère à une personne qui est en fuite ou en cachette pour échapper à la loi. Les deux termes ont donc des significations différentes mais sont liés à des situations clandestines ou secrètes. et la Kabbal est une situation clandestine ou recrète à la loi.